Mesdames et messieurs bonjour et c'est une première on va se retrouver sur Twitch pour la première fois pour effectuer ce vol à destination de Paris-Orly depuis évidemment Nice le background qui est reconnaissable entre tous avec le terminal, les deux terminaux de LFMN et avec la montagne derrière on va emmener ce 3-10 à destination donc de Orly sur ce vol Private Mill et bien sur ces belles paroles bonne journée à tous ensoleillés Et bon vol, bienvenue à bord On retrouve notre 3-10 donc au sol On va voir déjà les éléments avec notamment wiper off, thrust idle, engines cut off, battery inverters 1, 2 et 3 on On met un petit peu de vue dans tout ça Et external power on Alors Tuck 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 tuck, emergency lights Je pense qu'on avait tendance à oublier même si c'est tout bête Et nav and logo Et bien on va aligner aussi les centrales inertielles One On va caler altimètre aussi, 10-16 On va caler altimètre aussi, 10-16 Normalement je vais paramétrer sur instant Menu Akars Simriff Penning Simriff Company Route Uplink Is Down Flight Is P Papa Romeo India 1000 Cost index 1m50 Flight Level C 3-0 Align IRS C'était instant Ça c'est bon Pour gagner un petit peu de temps J'ai plus de batterie sur le casque Je vais devoir aller Mettre la lime Voilà Ensuite On va regarder pour les masses Alors je ne suis pas le plan de vol Donc on va mettre 11 packs Le fuel On va mettre 13 tonnes Et cargo On va mettre 1 tonne 8 On a donc les valeurs suivantes Pour le décollage Alors Dry Operating Weight Payload Zero fuel Weight 82 82 8 Fuel 13 Cross weight 95 .8 L'ACG A 25 7 Et Un Up Ok Donc Apply to aircraft Ça c'est bon Et donc ensuite Alors on va pouvoir même Contacter en fait Donc on devrait être contrôlé Avec la tour 118 7 Et ensuite Et ensuite Et ensuite LFMN 061 So push Start Approved Push Face East On Sierra Donc LFMN 180 degrés 8 nœuds Pushing back to east via Sierra, c'est à dire qu'il y a une bonne chance Eh bien, Private 1000, bonjour, avec l'information écho à bord, 1.310, prête à copier pour Orly ? Primaire 1000, 11, bonjour à vous, donc départ approuvé pour Paris-Orly, départ Hadot 7 X-ray, niveau judiciel 130 et transpondé 22-66 Eh bien, autorisé pour Orly comme spécifié, via une Hadot 7 X-ray, de la 20 de droite, niveau initial 130, le transpondeur 22-66, Private 1000 Primaire 1000, attention, la piste de service est la 20 de gauche pour les départs Alors, correction 22 gauche, Spadot 7 X-ray, niveau 130 et transpondeur 22-66 Primaire 1000, c'est correcteur à toutes les prêts pour le repoussage de la vie de route C'est copié Donc 22 gauche, ça fera moins de roulage, ça sera très bien Euh... Donc 22 gauche, Badot 7 X-ray Insert Et donc pour les masses, alors, on a le bloc à 13 tonnes Voilà là 0 FUEL WEIGHT en est à... 82 .8 Take Off WEIGHT 95 0 FUEL WEIGHT Euh... ah... FUEL CG .7 Et bien ça c'est bon, on va aller ensuite surlever pour les perfs décollage, alors... La météo, ça c'est bon, Navigraph charts... ... 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 4-6 Charlie via Alpha et Tango Et donc qu'est-ce que ça il dit ? Traxing, 4-6 Charlie via Alpha et Tango On était sur Badod 8-1-7-7-7-7-7 Badod, Badod, Badod Alors Badod On a quelques contraintes Ok, c'est en attitude 5000 Ça c'est bon Donc 7 X-ray Donc on a McNov-222 McNov-223, McNov-224, McNov-224, McNov-226, Amidem, Badod Information Echo Il est en train d'épargner C'est à l'où tu es façal, ce départure approuve de destination, départure 237 X-ray Initial climb is 1-0-0, Antquark 0-0-5-0 Et donc on a... Tango 5-5, 355 Hitaro 355 sur Squawk I0, 0, 5, 0 Mettre pour moi les lignes C'est pas ce qu'il vaille, non, non, non Hitaro 355 sur... Je vais le faire correctement, reporte, je suis prêt pour un push stop Je reporte quand je suis prêt pour un push stop, Hitaro 355 Aeronuilin, c'est 223 Ok 398, 14 degrés, le wait donc on était sur la base de 95.8 KM061, ready for taxi Calculate, 59 degrés, 134, 136, 150 KM061, so taxi to only point runway 22 left via Fox Uniform and Hotel Taxi to runway 22 left via Fox Uniform, Hotel, KM061 C'était pour mettre l'appui, alors l'appui on va vérifier sur tout Touk 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 Ok, ça c'est bon, appui, start Touk 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 La vitesse V2 plus 10 par exemple, et puis ensuite on va mettre 220 nœuds Et puis ensuite on va mettre 220 nœuds, sachant que de toute façon, c'est le mode de profile qui va s'armer ici Et nav qu'on va armer aussi, flex UTM 5... UTM 5... UTM 5... Startup & Push Backup Prove, Face East, Itaro 355 ... 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 Vous êtes dans le taxi-voyeur Avant de l'arrêt, check-list, cockpit prépareil, signage est en, fuel quantité est 13 tonnes, navigations check, landing elevation n'est pas encore set, altimeter set, brake count, skid norm on, windows dons close, bacon yes Request, enter, ravis 2-2-2-2 On, et parking brake, 6-7 Et Pravet-1000, bonjour monsieur, prête au repoussage à mise en route iversal 1944 Pravet-1000, 10 route de repoussage approuvé, repoussé face à... face au nord-est sur Tango On repousse face au nord-est sur Tango, Pravet-1000 Du coup, de consacrer le premier temps de transport, Tendez la route vers le 2-2-2, puis le taxi jusqu'au 2-2-2 Je vais tourner la gauche Alors, pushback... Donc pushback et tu de l'aise Il est en route 355, le taxi à l'H22L via Sierra, Foxtrot, Uniforme et Hôtel Taxi à l'H32L via Sierra, Foxtrot, Uniforme et Hôtel Et le repoussage, depuis l'aile du 310, l'aile droite, évidemment, et donc le moteur numéro 2 Allez, hop, du coup, start number 1 Donc, N2 increase Engine 1 to run Engine 1 Flaps 15.0 set Engine 1 Nr. 2 Speedbrakes armés Engine 2, pour marcher, parking brake, c'est le set Nr. 061, clear to takeoff, runway 22L, the wind is 180 degrees and 8 knots Clear to takeoff, runway 22L, 061 Alors, good engine start Cockpit to ground, we have a good engine start, you can disconnect Unlocking gear Initial off, I have your master switch to off Ok Alors, flight controls Full left, full right, neutral Full left, full down, neutral Runner, full left, full right, neutral Flight controls Checked Trim, c'est 1 up 1 up, 1, ok Et, after, start, checklist, speed trim is set, spoiler, rudder trim, 0 Spoiler, arm, slide flap, 15, 0, ECAM status, check Anti-ice Nr. 1 and signal is received Eh bien, checklist completed Private 1000 Private 1000, rebonjour, moteur démarré, prêt au roulage Private 1000, donc roulez, point d'attente de la piste 20 de gauche via tango, golf, uniforme et hôtel Private 1000 Enroule vers la 20 de gauche via tango, golf, uniforme et hôtel Euh, private 1000 Hitaro 355, so cross runway 222 right See again, may I cross runway 222 right, 04 left, Hitaro 355 Ok, 06 one around Tango, golf KM 06 one, contact, approach on Uniforme Uniforme Et hôtel, ok Donc c'est Donc c'est Bon goût Hitaro 355 Golf Ok Aller, Parking Rex, release Tango 355 Et c'est parti Pour ce vol En tout cas Au roulage Pour l'instant Anis Il fait beau Un peu frais Il fait 14 degrés Il fait pas non plus une température très élevée On va le fly control, si on va l'enlever, la page en tout cas Hitaro 355, holding point H3, ready for departure Hitaro 355, so, stand by Stand by, Hitaro 355 On va voir nos amis les pompiers ici RR22 left, join point H3, ready for departure RR22 left, wind copy A gauche Hitaro 355, clear for take off, runway 22 left, wind copy RR22 gebru Error com 사진 On va voir nos distances Dans certaines conditions Skwakt Skwakt Skuak Skwakt Zero Zero Hitaro Twin Fox Fox Y, About Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez son Quelque peu été modifié c'est dommage Avec la dernière mise à jour Et voilà Et qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Allez on va aller chercher le niveau 170 Dans un premier temps donc en montée Le temps est clément La météo est bonne Et la vue est magnifique Bienvenue sur Twitch Bienvenue sur la chaîne de Simavia Twitch qui est aussi disponible sur Youtube Puisque j'ai commencé sur Les lives sur Youtube en décidant de Changer un petit peu, de migrer Et de vous proposer aussi la chaîne Twitch Depuis donc ce premier vol En votre compagnie Et c'est un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Très joli départ Comme on les connait sur Nice Et c'est un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Et on voit le terrain de Nice en contrebas Ici TIT Asing range Continuant sur light Is off Lanix light Is off On-Way-On off Off Nos light on va l'enlever aussi Y'a off Et on va surtout transitionner Papa Roméo 1000 Continuant sur le final de l'enlever Et on passe sur Unicom 122.8 On monte niveau 320 Et on passe sur Unicom 122.8 Merci beaucoup pour le contrôle A très bientôt Et à une prochaine Pas du tout Raphaël Allez Profile Ok Ok Et bien c'est parfait Alors pareil On a plus la petite vue gopro On a quand même perdu certaines choses Alors After take off climb Slap flap retract Take landing gear up Neutral Pax On altimeter is set Checklist completed Et on quitte donc Cette côte d'azur En direction du nord Avec peut-être du contrôle À l'arrivée On l'espère Et on voit On peut apercevoir La Corse Là au fond Et les Alpes Évidemment C'est la vue drone Où on aусовé On a la moment On a denk On a la même On a la même On a la même Ch definite lendulce à la belle Je ne vais pas passer sur Unicom par contre Unicom Je ne vais pas passer sur Unicom par contre Et en route vers le Cap Nord, vers les Alpes donc Avec ces magnifiques lignes du 310 proposées par INI Builds Et à ce bout, par défaut, malgré les petits défauts de jeunesse liés aux mises à jour Notamment, et donc ces lignes absolument géniales de cet avion dont on ne se lasse pas On ne va pas passer sur Unicom par contre On ne va pas passer sur Unicom par contre On ne va pas passer sur Unicom par contre On ne va pas passer sur Unicom par contre On ne va pas passer sur Unicom par contre On ne va pas passer sur Unicom par contre On ne va pas passer sur Unicom par contre Et avec les cimes enneigées des Alpes, évidemment On ne va pas passer sur Unicom par contre Unicom par contre On ne va pas passer sur Unicom par contre Et on va aller rejoindre Charles à Orly Avec pour l'instant toujours du contrôle sur Paris Sur l'approche en tout cas En espérant que ça dure Et on va aller rejoindre Alors, Closed, Paris Control, Closed at 1845 UTC Ok, super Et donc Orly Alors, information d'Orly, bravo Niveau à 0... 0... 0,51... Non... Enfin, niveau 70, 70 et transition altitude 5000 Confirmat ici, il faut... Bravo Et bien voilà, le petit bonheur de voler à niveau 320 Avec notre Airbus A310 Tant attendu et tant chéri Et cette première sur Twitch avec vous On peut en parler un petit peu de cette A310 Et bien déjà, évidemment de dire que cet Airbus A310 est proposé Comme je le disais à l'instant par Yana Ebultz et Asobo Depuis la dernière mise à jour gratuite d'envergure du 40ème anniversaire de la franchise Microsoft Flight Simulator En novembre dernier Et ce mode qui provient d'Explain Tout simplement parce que Yana Ebultz avait d'abord proposé son Airbus A300, A310 Sur Xplain, Xplain 11 Et avant que... Alors je ne sais pas par quel truchement ça s'est fait Par quel accord ça s'est fait Mais par quelle tractation en tout cas Et bien évidemment Yana Ebultz a été très certainement approché par Asobo Pour intégrer son produit dans la dernière mise à jour de Microsoft Flight Simulator Et on ne peut que s'en féliciter Je n'arrête pas de le dire Pour surtout quelqu'un comme moi qui adore cet avion Et bien c'est une énorme surprise C'est une énorme bonne surprise De retrouver cet avion sur MSFS 2020 Et puis en réalité Cet avion est donc un avion bimoteur Qui a effectué son premier vol en 1982 En avril 1982 Qui fête d'ailleurs en ce moment son Son 41ème anniversaire Du premier vol Et puis Cet avion a eu Plusieurs vies Alors je parle de la De l'A310 en général Qui a été d'ailleurs Mise en ligne Par les deux compagnies lancement Qui sont Swissair et Lufthansa Qui a été mis peu de temps après Qui a été mis peu de temps après en ligne par Air France Notamment aussi sur ses vols courts, moyens Et plus tard long courrier C'est un avion qui Avec les évolutions Avec la version 300 A été Affublé de réelles capacités Etops C'est à dire De pouvoir traverser des étendues des Arctiques Avec une certification moteur A 180 minutes C'est à dire que Les Prat et Whitney Moteurs Prat et Whitney certifiés Les GE Cf6 General Electric Cf6 Qui étaient certifiés Etops Sur l'Airbus A310-300 L'été pour 180 minutes On va pas Pas être très loin de Lyon Alors juste c'était la petite parenthèse Après les Alpes Pour en venir Donc la A310 Cet avion avec de réelles capacités Etops De réels franchissements Notamment des Des plaines désertiques Et surtout des océans Ce qui a permis à La A310 d'être exploité Sur certaines lignes transocéaniques Notamment Ou transatlantiques Et cet avion A donc connu Un peu avant Enfin Avant la A330 Avant l'arrivée De la A330 Qui est le réel Remplaçant de l'Airbus A310 Et bien A été mis en ligne Sur Sur Plusieurs lignes De Plus ou moins Grande distance Chez des Majors Chez des compagnies Un petit peu plus petites Et c'est un avion Qui est Très polyvalent Puisqu'il est A la fois taillé Pour du court Moyen courrier Et à la fois Pour du Moyen long courrier Et ce qui a valu A beaucoup de compagnies De pouvoir L'exploiter Sur des lignes Donc Des 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 courses Des Des rotations Très variées Et très diverses C'est ainsi Qu'on peut retrouver Certaines compagnies Sur des vols Par exemple Qui ont exploité La A310 Sur des vols Europe Et qui en même temps L'exploitait aussi Sur des vols Transatlantiques En fonction des besoins Et le réel Programme Qui a remplacé L'Airbus A310 A finalement été La A330 Avec une définition Finalement Relativement semblable Avec Une évolution De ce que La A310 A initié De ce que La A310 A été Ce dont La A310 A été précurseur A savoir La A310 A été Un des premiers avions A intégrer Des commandes De vol électriques Numériques Notamment Pour la commande Des spoilers Et l'évolution Logique De tout ça Et bien Ca a été Un gros Airbus A320 Pour remplacer La A310 Qui est donc L'Airbus A330 Avec Et bien Toutes les qualités De l'Airbus A320 En plus gros Et donc Evidemment Dans la suite Logique De ce que Préfigurait L'Airbus A310 A son époque Et on retrouve Donc évidemment Avec la A330 Les commandes De vol Électriques Sur l'ensemble Des systèmes Sur l'ensemble Des commandes De vol Et puis Finalement On retrouve Un peu Les mêmes moteurs Le Praté Whitney 4000 Et le GFCF6 Qui ont été Poussées Avec Justement Des poussées Un petit peu Plus importantes Et des moteurs Un petit peu Plus économiques Plus fiables Et moins gourmands En carburant Et on vous parle De ça Au début Des années 90 Donc Avec l'avènement De cet Airbus A330 En tout cas La A310 A donc C'est taillé Une part du lion A permis aussi A Airbus Avec la 300 De se faire Une vraie part Dans l'aviation Civile En proposant Deux produits Très sérieux La 300 Et la 310 Répondant A des besoins Aux besoins De l'époque Et finalement A permis A Airbus D'une certaine façon Son envol La 310 N'y est pas Pour rien Dans cette histoire Et puis Donc L'Airbus A310 A été Employé Sur des vols PAX Sur les majors Sur les compagnies Un petit peu moins Connues Mais aussi Sur Eh bien Une carrière De fret Que ce soit Alors Je suis pas sûr Qu'il y ait des versions D'origine D'A310 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 C'est bien C'est bien D'autres gouvernements B4 de mémoire Qui a été Qui a été récupéré De documentation De documentation A ma disposition Et bien On est toujours Niveau 320 En route vers Lima Tango Papa Et donc On approche La région de Lyon Tout simplement Grenoble Ne doit pas Non plus Très loin Alors LFLS C'est Grenoble Donc Ici Sur la gauche Comme on peut le voir Ici Et effectivement LFLS C'est un joueur Ici Que l'on peut voir Très clairement Sur le côté gauche De l'avion On a eu un vol Au départ Pour un vol VLV De ce terrain C'était la Semaine dernière Et c'était Pour un vol VR Dinar Et c'était Sur Youtube C'était un live Youtube A l'époque Alors Pas de panique Pour ceux Qui restent Sur Youtube De toute façon Les vols Qui sont faits Sur Twitch Evidemment Peuvent être Retransmis Peuvent être Transférés Sur Youtube Et c'est Les choses Que je ferai Evidemment A chaque fois Que je ferai Un live Twitch Et bien Ce sera Retransféré Sur Youtube Un petit peu Plus Quelques instants Plus tard Un petit peu Un petit peu Un petit peu Un petit peu Merci. 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 On regarde la config 3040. Et on a du vent de face. 200... Non pardon. 1 degré, 81 nœuds. 2 degré, 81 nœuds. Elle a toujours du mal à charger cette histoire. C'est une petite dalle là. Toujours au niveau 320. ... 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 La France 78-25, 250 nœuds, descendez 4000 pieds, QNH 1021. La France 79-25, 50 nœuds, descendez à l'ILS 25. La France 79-25, 250 nœuds, descendez 4000 pieds, QNH 1021. La France 79-25, 250 nœuds, descendez à l'ILS 25. La France 79-25, 250 nœuds, descendez à l'ILS 25. La France 79-25, 50 nœuds, descendez à l'ILS 25. La France 79-25, 50 nœuds, descendez à l'ILS 25. La France 79-25, 250 nœuds, descendez à l'ILS 25. Sous-titrage STF 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 Manual braking, diesel. Et bien on va dégager par Whisky, 30 secs. Whisky, 30 secs, donc pardon. Flaps, spoiler. Unings off. La piste est dégagée par Whisky, 30 secs. On est preneur de ECO, si c'est possible. Après ECO, c'est parfait, je vais vous mettre sur ECO. Du coup, roulez ECO9 après Whisky, 30 secs, sur la droite. On roule pour ECO9, via Whisky, 30 secs, sur la droite. Promet 1000. On va couper le transpondeur. On va couper le transpondeur. On va couper le transpondeur. Sur off. Donc appuie où ça démarre. Et la tour d'Orly évidemment. Et le T3 qui est juste devant. Et la tour d'Orly donc. Bon, on va couper. On va couper. On va couper le transpondeur. On va couper. Et prochaine à droite Sous-titrage MFP. 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 ... 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